Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et si on en parlait sur Mistral TV, alors on parle dans cette émission et on écoute de la musique aussi, on a des invités en live et ce sera véritablement le cas aujourd'hui, ici à Bourg-les-Valences un endroit qu'on va vous présenter d'ailleurs un peu plus dans le détail avec l'invité qui va me rejoindre maintenant nous sommes à Quai de Seine avec Marion LG qui va me rejoindre et comme vous pouvez le constater, cette émission a lieu en public c'est normal pour accueillir une chanteuse, d'avoir aussi le public pour t'accueillir Marion, bonjour, bonjour Patrice, ravie de te recevoir dans ton émission ça me rappelle quelqu'un, et si on en parlait et alors effectivement c'est ton émission parce que tu as aussi choisi les invités dont on va dire deux mots dans quelques instants avant de les accueillir tout à l'heure Paul Olinger par exemple, avec qui tu as travaillé sur l'un des clips, l'un des derniers clips Alors c'était pas vraiment un clip, c'était une vidéo live justement qui amorce le clip et le prochain disque C'est une sorte de teasing, mais grandeur elle Voilà, c'est ça, pour présenter en fait le projet Également Jacques Gilbert, donc là ça fait le lien tout à fait avec Paul Olinger puisque vous avez tourné le clip chez lui C'est un taxidermiste, oui on a un taxidermiste comme invité dans cette émission Dans son atelier, un cadre atypique, mais c'était bien sympa C'est exactement ce qu'il te fallait Alors parle-nous de ce cadre ici, plus familier pour les artistes effectivement puisque c'est un lieu de création, c'est un lieu de spectacle qui s'appelle Quai de Seine On est à Bourg-les-Valences, un peu au milieu d'un lotissement donc c'est un petit peu atypique aussi par certains aspects mais c'est un endroit où vous vous sentez bien Oui, c'est toujours très familier et puis pour moi ça me touche à chaque fois que je reviens ici parce que c'est quand même ici du coup qu'est sorti mon premier disque On a fait les premières résidences ici Ma première scène a eu lieu ici et on a tourné le dernier clip ici Donc voilà, c'est une grande histoire à Quai de Seine Alors à propos de grande histoire, ça fait un petit moment déjà qu'on se rencontre à travers les concerts, les interviews radio et donc cette nouveauté, ce nouveau EP c'est une sorte de virage dans ta jeune carrière Marion ? Oui, c'est un petit peu comme un tournant Il aura une couleur différente du premier C'est une couleur un peu plus sombre mais c'est aussi un besoin de s'affirmer je pense et puis voilà, je pense que quand on grandit on vit différentes choses et on a envie de raconter d'autres choses Tout en restant fidèle à Asken, ton public ? Tout en restant fidèle au public, justement c'est à travers toutes ces rencontres, tous ces échanges qu'on a pu faire ça nous fait grandir en fait et on a tout simplement envie de parler d'autres choses C'est vrai que quand on grandit on peaufine un petit peu son jeu de cartes alors le premier EP, le premier disque était beaucoup cœur et là il y aura un petit peu moins de cœur un peu moins de chansons d'amour et ce sera un peu plus pique Alors on finira d'ailleurs avec le fameux clip dont je parlais un peu prématurément tout à l'heure Icone Oh il fait déjà causer ce clip avec les smartphones et les sourires on regardera ça à toute fin d'émission mais là on a hâte de t'écouter en live je vais te piquer ce micro, tu vas aller rejoindre le clavier avec les musiciens Tiens un mot sur les musiciens, on va évidemment les présenter pour commencer Ah bah bien sûr ! Alors tout au fond là-bas il y a Pascal Dirac il y a la guitare électrique et aussi il y a la basse et puis là il y a le multi-instrumentiste un peu le man de tout faire David Granier qui est à la fois musicien, manager et managicien Ouais il est protéiforme comme on dit c'est ça, il touche à tout et sinon les espèces de cornes sur la grosse caisse là c'est quoi ? Alors c'est des bois en fait C'est des bois, d'accord Alors par contre ce n'est pas une apologie de la chasse les serres en fait perdent leur bois naturellement à une certaine période de l'année J'entendais le taxi d'herbiste qui me disait c'est pas des cornes c'est des bois On sent les professionnels, on en parlera tout à l'heure Allez cette fois je te prends vraiment le micro et on va t'applaudir Marion pour un premier titre que tu vas nous présenter maintenant et nous interpréter aussi Vas-y Si j'attends toujours Qu'un jour vienne ton tour Et tu me demanderas Comment j'ai pu faire ça Pour m'en dévergner la tour que fais de moi Moi j'me fous un peu de toi Ça fait de pléons parfois T'inverser l'héros De changer des pots De dire des choses comme ça Que tu n'attendais pas Vas-y Apprends-moi tout De l'ami C'est s'interdire Tu dis qu'il Me prenne au coup Il est plus sage Que je reste ici Vas-y Prends-moi tout court Pour une cruche Que tu remplis d'amour Tu me dis C'est différent Que je ne vois pas tous ces gens Et va-y Si J'attends toujours Qu'un jour vienne ton tour Et tu me demanderas Comment j'ai pu faire ça Pour en arriver là Toi t'es faite de moi Moi j'me fous un peu de toi Ça fait du pléons parfois T'inverser l'héros De changer des pots De dire des choses comme ça Que tu n'attendais pas Et tu me demanderas Comment j'ai pu faire ça Pour en arriver là Il est loin le héros Mon bad boy, mon costaud T'as perdu le combat Et tu me demanderas Comment j'ai pu faire ça Pour en arriver là Toi t'es faite de moi Moi j'me fous un peu de toi Et tu me demanderas Comment j'ai pu faire ça Pour en arriver là Mon bad boy, mon soldeur T'as perdu le combat T'as perdu le combat T'as perdu le combat Pour en arriver là Bravo ! Merci ! C'était donc un extrait Du premier EP de Marion Et puis après on va découvrir Les nouvelles chansons Voilà ! On plante le décor aussi En direct Paul ! Viens me rejoindre Paul Aulager Deuxième invité Et là aussi On est dans l'univers De Marion Vous allez comprendre Elle en disait déjà Quelques mots Bonjour Paul ! Bonjour ! De Cornas ! Exactement ! Voilà ! Bonjour Lardèche ! Du bon côté ! 20 ans ! Du bon côté ! Tu veux dire que Tous les dromois Sont d'origine ardéchoise C'est ça ? Oui c'est ça D'accord ! Je dis ça c'est mon cas Donc je peux le dire Paul Aulager Alors là on va rentrer Dans le milieu du cinéma Avec toi Puisque c'est ton activité Quoique entre cinéma Chanson, musique Finalement c'est une grande famille Tu nous le prouves d'ailleurs Puisque tu as travaillé Effectivement sur Je disais clip Mais sur ce live Comment s'est déroulé ? Quel était le cahier des charges ? C'est un vilain mot Mais qu'est-ce qu'on te demandait ? Quelles étaient les obligations ? Les obligations c'est En fait David avait déjà Une idée très précise De ce qu'il voulait faire Puis il m'a juste briefé sur ça Donc il voulait un décor atypique Donc chez un taxidermiste Chez un taxidermiste Et avec un univers Assez sombre au niveau des lumières Et il fallait que ça fasse live Donc voilà D'accord Live mais pas véritablement en concert Je ne sais pas si on a droit de le dire Si si Ecoute on dit tout Dans cette émission Rien n'est coupé Alors Paul Aulager Parlons de toi précisément Parce que Se lancer dans le cinéma Comme ça Comme tu le fais C'est quelque chose Qui t'a toujours Tenté Que tu as toujours voulu Dès ta plus tendre enfance Oui Oui carrément Alors il y a eu Un bref moment Où je m'étais complètement Enfin j'avais arrêté ça Complètement Mais j'ai commencé jeune Puisque j'ai commencé Au studio Folle Images Je prêtais ma voix Pour des dessins animés Qui passaient sur Tf1 Et après Après j'ai arrêté ça J'ai fait ça pendant 5 ans C'était super Ouais ouais C'était super cool Il y avait une très bonne équipe J'ai arrêté ça pendant quelques années Et puis en fin de compte Un jour ça m'a repris J'ai eu envie de faire des films Et donc J'ai commencé à en faire À partir de 15 ans Et de fil en aiguille Je me suis dit Que j'avais vraiment envie De faire que de ça La réalisation C'est un peu compliqué Ça me plaît beaucoup À en faire sur des projets personnels Donc Je me suis rentré plus Vers Vers l'image Donc Je suis chef opérateur C'est quoi le boulot du chef op ? Alors Sur un plateau Je m'occupe de gérer Et la lumière Et les caméras Donc indiquer Quelles preuves j'utiliser Quelle caméra Quelle optique Où la mettre Etc Tout va bien C'est bon T'es à l'aise Ça va Tu nous le dis Il n'y a pas de soucis Et Tout cela t'a amené Tout de même Vers un film Que tu as présenté Il y a quelques jours À Cornas En avant-première La neige tombera Comme son nom l'indique Tourné en Savoie Dans les montagnes Ça c'était le décor Idéal pour toi Oui exactement Ça faisait longtemps Que je voulais faire Un film Tourné en montagne Et je trouve Que ces décors Enneigés Se prêtent énormément Au thème Et au sujet du film Qui était Une histoire d'amour Entre deux quinquagénaires Et donc Il y avait tout ce côté Mélancolique Nostalgique Et puis de réflexion Avec ces paysages Enneigés Ça peut paraître aussi En montagne Un peu oppressant Un peu Ouais Alors moi En tout cas Je n'ai pas trouvé Justement Au contraire Cette neutralité Dans le paysage Donner envie De s'y perdre Et là Ce film La neige tombera Bon la vie continue Donc là C'était une avant-première Donc la vie de ce film Continue avec Éventuellement des participations A des festivals Exactement Alors il est déjà parti à Cannes Il a déjà été pris à Cannes L'année dernière Dans sa première version Parce qu'il y a eu Une deuxième version montée Et donc après là Vont s'en suivre Des projections Dans la région Et puis Des participations À différents festivals D'accord Donc on attend de voir ça C'est en cours Et après tu verras Où ça te mène finalement Exactement Je verrai où ça me mène Déjà en première M'a ramené pas mal De choses positives Donc j'attends de voir Pour la suite Ce qui va se débloquer D'accord Avant éventuellement De franchir le pas Mais c'est un autre univers Le long métrage C'est un autre monde En fait J'ai toujours plein d'idées De films Mais plus j'ai travaillé Plus j'y pense Plus je développe Et plus je me dis Qu'en cours C'est cours Et le long métrage Quand on n'a pas de financement Et de réelle équipe C'est très compliqué À mettre en oeuvre Et on ne peut pas Demander une équipe bénévole Pour 8 semaines de tournage Donc voilà D'accord J'aurai le temps Le court métrage Peut te mener Également très loin C'est une école Une belle carte de visite Un court métrage Totalement Et je te souhaite Beaucoup de réussite Et notamment Dans les festivals Auxquels tu participeras L'univers de la chanson Avec Marion C'est quelque chose Qui te tente aussi De tourner Avec des artistes Oui oui carrément Du coup En fait Donc c'est la première fois Que je travaille avec Marion Autrement J'avais déjà réalisé Le premier clip De Michael Ferreira Je fais mal le bien Et David m'a rappelé Pour son dernier clip Qui est Plaisir Chanel Qu'on a tourné Sur deux jours On a fait plus de Je sais pas Facilement 25 heures De tournage en deux jours C'était très intensif Mais on avait une superbe équipe Et ça s'est super bien passé Et donc voilà Sinon pour Marion Tourner chez un taxidermiste Tu connaissais l'univers Des taxidermistes Non du tout C'était une belle découverte T'as dû échanger Comment on va le faire Avec Jacques Gilbert C'était vraiment génial Franchement C'est un truc à faire Bientôt il y aura Un prochain tournage Chez vous Jacques Oui oui Bien merci en tout cas Merci Paul On t'applaudit Tiens il y a du public On en profite Merci infiniment A bientôt Oui à bientôt Longue vie à ton film Merci Et on retrouve Marion Voilà les caméras Vont à nouveau se tourner Vers Marion Et donc ce décor Dont on parlera aussi Avec Jacques Gilbert Que j'accueillerai Dans un instant Après ce deuxième titre De Marion LG Bravo à toi Marion On y va Sous nos matins fragiles On se questionne encore Et nos cœurs malhabiles Se tendent bien assez fort Des larmes qui vacillent Bien fichent le décor Je tourne aux dernières billes Si rien n'est un delà Dis-moi Dis-moi La vie c'est quoi ? La vie c'est où ? La vie c'est quand ? La vie c'est court La vie c'est bon Mais pas tout le temps La vie sans toi Loin de tes bras Je ne la veux pas Dis-moi encore Dis-moi tout bas Quand le bonheur construit Se craque comme de l'argile Comme une tour de nos mains Que l'on croyait docile Rattrapé par les foudres Et le froid de l'hiver Prends-le large mon amour S'il n'y a plus rien à faire Écris-moi Écris-moi La vie c'est quoi ? La vie c'est où ? La vie c'est quand ? La vie c'est quand ? La vie c'est bon Mais pas tout le temps La vie sans toi Loin de tes bras Je ne la veux pas Dis-moi encore Dis-moi tout bas La vie c'est quoi ? La vie c'est où ? La vie c'est quand ? La vie tranquille La vie qui m'embre impunément La vie se gagne Qui se perd avec le temps Ma vie n'est rien Sans toi dedans La vie c'est quoi ? La vie c'est où ? La vie c'est quand ? La vie c'est court La vie c'est beau La vie c'est beau La vie c'est beau Mais pas tout le temps La vie c'est beau 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 Mais pas tout le temps La vie c'est toi Loin de tes bras Je ne la veux pas Dis-moi encore Dis-moi tout bas La vie c'est quoi ? La vie c'est où ? La vie c'est quand ? La vie tranquille La vie qui m'embre impunément La vie c'est beau La vie c'est beau Il a fait partie C'est chez lui qu'a été tourné Donc le clip En tout cas le live Dont on parlait avec Paul Olinger Tout à l'heure C'est Jacques Gilbert Qui va me rejoindre Il nous arrive tout droit De Salès-sur-Sanne Il fait un métier Qui est taxidermiste Voilà C'est la première fois Que je fais l'interview D'un taxidermiste C'est vrai que ça ne court pas les rues quand même Bonjour à tous Non non ça ne court pas trop les rues Vous savez combien vous êtes à peu près en France ? Il y a une dizaine d'années On était à peu près 300 à peu près professionnels Mais c'est plutôt en baisse C'est plutôt en baisse Oui Alors c'est quoi qui est en baisse ? C'était un effet de mode à une époque Avec les trophées Avec les chasseurs Disons que ça revient un peu au bout du jour Parce que les artistes sont un peu emparés De la taxidermie Je trouve que c'est une bonne chose Parce que ça leur met plus de valeur Il y a beaucoup d'artistes Qui font des choses avec Et c'est assez bien quoi Après c'est vraiment un métier de niche Où on n'a pas une clientèle qui est en expansion Le milieu de la chasse C'est plutôt en régression Et le milieu de la taxidermie Il suit un peu quoi Alors vous avez Parce que c'est une technique extraordinaire Vous êtes totalement autodidacte Oui Et alors j'imagine Vous êtes allé voir travailler Les uns et les autres Vous avez fait Pas votre tour de France Mais vous êtes allé voir des Oui À travers le monde Un peu plus loin J'ai fait La taxidermie un peu en Allemagne Dans un musée Oui Il y a une vingtaine d'années de ça Après j'ai fait aussi Un séjour d'un an au Canada Aux Etats-Unis Je suis reparti aussi Un peu travailler en Norvège Donc j'ai fait un petit tour du monde Comme ça C'était assez sympa quoi Alors lorsqu'on parle de Taxidermie A certaines personnes Il y a un petit peu de De retenue Un petit peu de Voilà il y a un côté effectivement C'est une façon de toucher la mort De près Quel a été votre premier contact vous Avec la taxidermie ? Mon premier animal que j'ai taxidermé C'était un corbeau J'avais à peu près 12-13 ans à cette époque là Je me baladais dans la nature Parce que j'habitais dans la nature quoi Et je trouvais que c'était dommage De cet oiseau qui allait disparaître comme ça Donc j'ai commencé à faire une première préparation Avec du formol Ça n'a pas duré longtemps Ça a duré quelques mois Et puis après au bout d'un moment Ça devenait vraiment macabre Parce qu'on n'avait plus que le squelette quoi Les mythes avaient mangé un peu toutes les plumes C'était assez bizarre Et puis donc je me dis donc C'est pas ça qu'il faut faire Alors je me suis renseigné Je suis allé voir des taxidermistes C'était assez vieillot à l'époque Ça faisait plutôt peur ce qu'ils faisaient quoi On disait empailleur encore à l'époque ? Ouais là on peut dire empailleur oui Et de fil en aiguille Donc j'ai acheté des livres Et puis j'ai travaillé sur le sujet Je suis allé voir des gens Et à l'époque il n'y avait pas d'école Maintenant il existe une école Pas vraiment une école Mais on peut passer un CAP de taxidermiste Ça a été mis en place il y a quelques années Ah oui d'accord Et ça se fait dans le Muséum d'Histoire Naturelle de Dijon Vous avez travaillé pour des musées déjà ? J'ai travaillé un petit peu pour des musées J'ai trois poissons qui sont exposés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris Après j'ai travaillé aussi pour des châteaux privés J'ai fait notamment récemment J'ai fait un cheval en entier En fait ils ont fait appel à moi C'était dans un château qui est situé sur un éperon rocheux Leur gros souci c'était de rentrer le cheval dans le château après Une fois qu'il est fait Parce que bon la taxidermiste ça se plie pas Alors je leur ai dit Au départ ils voulaient faire un cheval qui devait supporter une armure Donc il fallait que le cheval soit capable de porter à peu près une centaine de kilos Je leur ai dit mais si vous avez un cheval avec une armure c'est qu'il y a une selle Donc au niveau de la selle on peut couper le cheval en deux Et donc je leur ai proposé de couper le cheval en deux Et après on l'assemblait dans la salle Des petits trucs comme ça qu'on peut faire Vous avez accueilli donc un tournage avec Marion Elger et Paul Olinger On était dans le milieu du cinéma C'est un milieu auquel vous avez touché aussi avec votre activité Oui j'ai fait quelques pièces pas très importantes mais assez intéressantes Notamment dans Adèle Blancet Je ne sais pas si ça va vous parler Mais à un moment il y a un toucan qui est dans une cage Et le toucan c'était de ma fabrication D'accord il faudra voir le film Voilà Maman il dit c'est le toucan qui fait du bruit Et il y a un film qui sort ces jours-ci aussi là ? Oui ça s'appelle Papa et Maman 2 Et là j'ai fait deux poules en Assez souple parce que Marina Foyce et son Compagnon se battent avec Donc il fallait que les becs soient en caoutchouc Il fallait que... Pour pas qu'ils se blessent quoi Ah ouais d'accord Bon on regardera la scène avec un autre Un autre regard effectivement Actuellement il y a la bande d'annonces qui passe dans le cinéma Papa ou Maman 2 Ça sort le 7 décembre Voilà dans les salles de cinéma Le théâtre aussi vous y avez travaillé Le théâtre j'ai travaillé pour une compagnie Qui était en Suisse À Genève Qui s'appelle Marie Pincent Je leur ai fait une Une pièce de théâtre assez Pour moi loufoque un peu quoi Et il fallait quelque chose Qui sorte un peu de l'ordinaire Et donc il fallait que je fasse une vache Couchée sur le flanc Creuse à l'intérieur Ouais Dont on puisse bouger la tête Les pattes Tout ça Comme si elle était vivante Et la vache devait accoucher d'un humain Ah ouais C'était contemporain quoi Ouais pas mal ouais D'accord C'est vrai quand l'artiste est sorti de l'arrière de la vache Ça a pas mal surpris quoi D'accord C'était pas mal Est-ce que vous êtes capable de créer un animal de toute pièce ? Oui je suis pas obligé de partir d'un vrai animal Je peux faire J'ai fait des panthères noires avec des fouillures de veau J'ai fait des lions avec du veau aussi Dans le cas du lion il a fallu que j'assemble J'avais récupéré à l'abattoir des queues de veau que j'ai assemblées Il y en avait une trentaine de mémoire Et c'est pour faire une sorte de tapis J'ai travaillé ça pour un artiste qui était exposé ça à En Hollande à Amsterdam J'avais fait également des aigles à deux têtes C'est l'aigle allemand qui a deux têtes Pour ça j'ai utilisé des plumes de dinde par exemple Il n'y a pas de limite quoi D'accord Donc vous êtes un artiste Ouais je pense qu'on peut le dire Il suffit d'aller voir votre site internet pour s'en rendre compte C'est taxidermist Taxidermist.net Et donc vous êtes basé à Salès-sur-Sanne Et on vous ferait des propositions musicales un peu Comme ça vous seriez partant aussi pour ce genre d'aventure Pourquoi pas oui je suis assez ouvert Du moment qu'on met votre travail en valeur Voilà oui ce que je veux c'est que J'aime pas le côté Bon la taxidermie est un peu sombre Mais on a quand même des côtés un peu gais un peu sympa Oui parce que c'est ça Je vous pose un petit peu la question tout à l'heure Il peut y avoir certaines réticences des gens Lorsque vous parlez de votre activité Comment est-ce que vous l'embellissez entre guillemets Puisque c'est pas forcément nécessaire C'est vrai que la taxidermie telle qu'on la pratique Elle a été mise au point à peu près dans les années 1760 par là Et bon depuis la technique est toujours à peu près la même On fait un mannequin Donc au départ ça n'a jamais été avec de la paille Les gens disaient paillé mais c'est pas ça C'était plutôt avec du foin ou avec du bois Comme si on faisait un panier Ensuite après ça a évolué avec du plâtre On faisait un mannequin en plâtre Sauf que c'était très lourd Et maintenant on en est venu avec de la mousse polyurétane C'est un produit qui est plutôt stable dans le temps Si vous le mettez pas à l'extérieur ça peut durer des années quoi D'accord et malléable pour vous à travailler ? Bon c'est facile à travailler C'est assez léger Oui on peut travailler, remettre des couches si on a besoin C'est un bon produit quoi Donc vous connaissez l'anatomie des animaux Vous êtes sculpteur C'est un métier qui regroupe énormément d'activités finalement Oui la sculpture est très importante Il faut vraiment avoir ça dans l'oeil quoi En fait moi quand je vois un bloc de quoi que ce soit Je suis capable de dire bon ben là je peux faire ça, ça, ça et ça J'ai une vision on pourrait dire un peu en 3D des choses quoi Alors on connaît c'est vrai ce qu'on voit le plus souvent C'est ce qu'on appelle les trophées Il y a aussi donc les animaux en entier Et vous vous avez créé des bas-reliefs Alors j'ai créé le bas-relief de taxidermie C'est-à-dire que j'applique la technique du bas-relief C'est une sculpture où là vous avez juste pratiquement un quart de l'animal ou de la personne qui apparaît Donc moi ce que je fais, là vous en avez un au fond C'est la panthère qui est là-bas Qui a été l'objet d'ailleurs d'un film réalisé justement dans mon atelier Où on a filmé sa réalisation de A jusqu'à Z Où je suis parti donc avec une peau de panthère Qui était un peu dans un état lamentable Moi je savais que je pouvais en utiliser juste la moitié Parce que j'avais ce projet-là dans la tête Et donc avec ça j'ai réalisé cet animal Donc là on a l'impression qu'il est entier Mais si on le retourne on voit qu'il est plat Le cercle qui est là-bas c'est la même chose Alors ça a l'avantage dans une pièce d'être assez présent Tout en ayant un minimum de volume Et ça permet de montrer Ça c'est votre création Tout ce qu'on verra à partir de Bad Tank Ce sera de la copie C'est Monsieur qui est ici présent aujourd'hui à Bourg-les-Valences Qui a créé cette méthode de travail Et bien félicitations Même le tronc d'arbre sur lequel est la panthère Vous l'avez entièrement reconstitué En fait là je suis parti de la peau La grandeur de la tête de la peau faisait 20 cm Et en fonction de ça j'ai découpé sur un contreplaqué La silhouette qui me correspondait Sur laquelle j'ai mis de la mousse polyuréthane Et puis j'ai tout sculpté et la panthère et le tronc d'arbre D'accord Il y a quelques heures de boulot là non ? Oui, le tournage a duré 15 jours Et donc il y avait à peu près 15 jours de boulot Quel jour vous avez fait ça ? Il fallait que je défasse et que je refasse Parce que bon, ça c'est les trucs du cinéma 15 jours, mais combien d'années de pratique ? Là il y a 32 ans de pratique derrière D'accord Oui, j'espère bien Jacques Gilbert, merci infiniment d'être venu On vous applaudit très fort C'est un sacré boulot Et on écoute Marion LG une nouvelle fois Avec un nouvel extrait de son nouvel EP Marion, c'est à toi Longez les murs qui nous séparent Des rêves que l'on construit Dans nos caravans d'un couloir La nuit Graver son nom à l'encre noire Sur le haut d'une copie Attendre qu'on affime espoir Un appui, le temps nous enduit Si, c'est vrai, le ciel est grand Que l'on se garde au temps Mais quand on le respire On se sent vivant Si, c'est vrai, il y a un peu Si, c'est vrai, le temps nous s'illumine Si, c'est vrai, le temps nous se dessine Que diras-tu ? Que feras-tu ? Aimeras-tu ? C'est demain ton plan racine C'est l'uniforme de ta poitrine Me sentiras-tu, me devineras-tu Me aimeras-tu Courir après un idéal Parce qu'on ne sait plus bien Ce qu'on apprend, ce qu'on choisit Pour demain Comptez les jours et les saisons Les années et les retours sans décision Ouvrir enfin les portes closes Sans pudeur nous cachons l'horizon C'est vrai, le ciel est grand Que l'on se garde autant Mais quand on respire, tout semble évident Si ton matin s'illumine Si ton matin se dessine Que diras-tu ? Que feras-tu ? Me aimeras-tu ? C'est demain ton plan racine C'est l'uniforme de ta poitrine Me sentiras-tu ? Me devineras-tu ? Me aimeras-tu ? Me sentiras-tu ? Me devineras-tu ? Me aimeras-tu ? Me aimeras-tu ? Que diras-tu ? Que feras-tu ? Me aimeras-tu 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 ? Bon, c'est de bon augure Alors, Marion, justement On va parler un peu à nouveau De ce nouvel EP Ce nouvel univers Moi, ça me fait penser J'ai pas mal de références Des morceaux de Aaron par moment À un côté un peu plus dark Comme ça, effectivement Et tu vas continuer dans ce sens-là Y compris pour l'atmosphère des clips, j'entends Et de la scène, bien sûr Disons que sur les clips qui s'y prêtent Enfin, qui sont un petit peu plus dark Forcément, les clips sont aussi Un peu plus affirmés Un peu plus dark Après, il y aura quand même Il faut quand même un équilibre Je pense que sur le disque Et du coup, il y aura quand même Des chansons un petit peu plus Un peu plus légères Un peu plus jouées Un peu plus optimistes Bien Tu continueras à parler un peu De relations hommes-femmes Un peu de... Ah bah il faut L'amour, c'est universel Donc je crois que je peux pas m'empêcher D'en parler Bon Et on va voir le clip Dans un instant Le clip de Icone C'est un clip qui a une histoire Oui, c'est un clip Qu'on a vraiment axé En fait, finalement Sur l'ère du numérique Sur les réseaux sociaux Mais en fait, la chanson À la base Elle parle un petit peu Du fait qu'on ait besoin De se sentir exister En fait, à travers le regard des autres Et que paradoxalement à ça On a besoin Autour des autres De se faire une place Donc c'est pour ça Qu'en fait, on a tourné Une première vidéo Dans l'atelier de Jacques Chez le Taxi Dermis Parce qu'on voulait Ce côté oppressant Où on s'épille tous Un peu les uns les autres On se scrute Et c'est quelque chose D'assez intrusif Et ce côté intrusif Justement, on le retrouve Dans le clip officiel Qui est axé vraiment Sur les réseaux sociaux Où là, vraiment On utilise une tablette On utilise un portable Tout ça, voilà Pour monter le côté intrusif On regardera le clip d'Icone Pour conclure cette émission Parle-nous des deux chansons Que l'on vient d'entendre Là Les extraits Les deux premiers extraits Alors, c'est des chansons Qui seront issues du prochain EP Et qui devraient voir le jour Normalement Au printemps 2017 En avril, normalement Donc voilà On a fait la moitié du disque Donc il reste que l'autre moitié A faire Donc là, vous êtes en plein boulot En plein, ouais Encore l'écriture Encore les... Non, on a les chansons Mais après, voilà Ça prend aussi du temps De tout faire De tout enregistrer Voilà Et avec l'espoir de te voir aussi Très souvent sur scène À partir du printemps prochain Donc, avec ces nouveaux albums Et les nouvelles chansons En effet Peut-être encore des envies de festival Il y avait eu de belles aventures La Truffle de Périgueux Des choses comme ça C'est des aventures Qui te tenteraient à nouveau ça De participer même à des concours ? Bah si l'occasion se présente Sincèrement, oui Pourquoi pas Et puis après Moi, tout ce que je peux souhaiter Pour le deuxième disque C'est avoir la chance De faire autant de choses Que le premier Voilà Qui a été très bien accueilli Par le public Donc, on espère que le deuxième Le sera tout autant Donc, voilà C'est pas un métier facile Que le tien Parce que Est-ce que tu te rends compte Petit à petit Que Finalement Pour un artiste Il y a tellement de facteurs Que tu ne maîtrises pas Finalement Ça passe par les réseaux sociaux Ça passe par les radios Ça passe par les télés Et finalement C'est le public Qui a le dernier mot Moi, dans toute l'aventure Du moins du premier disque C'est vraiment Grâce au public Grâce aussi à David Viens, viens David Qu'on te voit pour la fin de l'émission Viens là Je ne t'obligerai pas A prendre un micro T'inquiète pas Mais voilà Le public c'est vraiment Il est attaché à sa batterie Le public c'est vraiment Quelque chose de très très important Pour moi Et la scène aussi Parce que c'est vraiment Du partage Et au-delà du musical C'est aussi des aventures humaines Et moi je ne néglige en rien Et je n'oublie rien Et c'est vrai que c'est le public Qui m'a permis de faire ce premier disque Parce que voilà On est autonome avec David On fait tout tout seul Et c'est vrai que C'est grâce au public Le fait qu'il ait participé Contribué Au projet de réalisation Via des sites de financement participatif Qu'on a pu faire le premier disque Le deuxième clip Et le troisième disque Donc ils sont là Ils suivent Et il n'y a rien de plus touchant Et c'est voilà Moi j'en suis vraiment très reconnaissante En tout cas tu es une belle artiste Et dans tous les sens du terme On est d'accord Bon voilà Marion j'étais ravi de venir ici Un peu chez toi Pour cette émission Et si on en parlait Et à bientôt On voit le clip tout de suite Pour se quitter Le clip de Icon Merci Marion Merci à toi A bientôt A bientôt Quand tu marches dans la rue T'aimerais que les gens se retournent Qu'ils capturent ton visage Qu'ils l'intègrent au paysage Que ton nom se décline Dans les miroirs Les vitrines de passage Plus qu'une obsession Comme pour se sentir bien De percevoir son aide Dans chaque regard en coin Mais toi c'est pas les autres Visé vers ça Ça rend pas plus malin Comme un fer-valoir Un geste agrandit l'histoire Mais quelle histoire Dis-moi Et quel manque d'espoir Un gros titre C'est du flamme Et c'est ça qui t'excite Qu'on t'admire Sur un bout de trottoir Et je m'abandonne Dans un système Qui me désarçonne Touchant mon fond et ma forme J'aimerais un somme Que dit de ressembler Oh C'est comme Pour qui tout semble beau Quand tu rentres chez toi Qu'il n'y a plus personne Plus que le virtuel Pourra assurer en somme Les réseaux tissent la toile Dans laquelle tu t'en mêles Et la vie des autres À coup sûr tu t'en mêles Belle intégration Mais plutôt par impression Numérique ou pas On gravite dans nos systèmes On dit plus qu'on cède On dit plus qu'on cède Mais quand est-ce qu'on cède ? Et je m'abandonne Dans un système Qui me désarçonne Touchant mon fond et ma forme Un jeune rêve en somme Que dit de ressembler Oh C'est comme Pour qui tout semble beau Et je m'abandonne Dans un système qui s'éteint Qui me désarçonne Qui me désarçonne Et je ne rêve en somme Que dit de ressembler aux icônes Et je m'abandonne Dans un système qui me désarçonne Toujours mon fond et ma forme Un jeune rêve en somme Que dit de ressembler aux icônes Qui dit de ressembler aux icônes Qui te semble beau Pour en arriver là Toi t'es fou de moi Moi j'me fous un peu de toi Et tu me demanderas Comment j'ai pu faire ça Pour en arriver là Ne t'es pas une de somme d'un La perte de le combat La perte de le combat La perte de le combat Pour en arriver là